Bonjour à tous, je suis extrêmement heureuse d'avoir la DSG avec nous, Guy, qui nous parlera d'elle, nous raconter un petit peu son histoire, répondra à vos questions. Et je vais de ce pas l'inviter parce que je suis trop excitée. Ah, Guy, comment vas-tu ? Révie d'être avec toi et les tiennes, les tiens, je suis ravi. Ah là là, c'est un rêve pour moi. Tu sais, je t'ai envoyé ce mail il y a quelques mois et j'ai complètement lâché prise, j'ai complètement lâché, j'ai même oublié que je te l'avais envoyé. Et je reçois ce petit mail il y a quelques semaines et je fais, c'est pas vrai. Non, et tu es là, bonjour, je reviens, écoute, si tu veux toujours faire cette interview, j'étais là, mais attends. Oui, c'est le parfait moment, il fallait que ça se fasse maintenant. Donc je suis très, très, très heureuse, extrêmement humble par ta présence, vraiment. Bon, si tu le veux bien, parle-nous un petit peu de toi, qui tu es, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, à quel moment, en quelle année, tout d'un coup, tu as compris quelque chose qui t'a fait prendre ce chemin de souveraineté. D'abord, je veux te préciser que je suis née mouton noir, très serré, avec un conflit d'autorité magistrale. Donc j'ai passé ma jeunesse à défier les autorités, quelles qu'elles soient. Donc c'est important, je le dis, parce que nos pathologies, nos pathologies sont là pour nous faire évoluer vers une solution. Et c'est en cherchant comment toutes les gagnées, mes guerres d'autorité, que j'ai fini par découvrir que l'autorité suprême, là où il n'y en a pas au-dessus, elle est à l'intérieur de nous. Alors, en gros, voici l'histoire. Concrètement, bon, j'ai été mise à la porte de l'école à 14 ans, tu peux comprendre dans le contexte, et j'ai, après ça, essayé de trouver, de faire quelque chose, il n'y a rien qui m'intéressait. Faute de mieux, je me suis dit, bon, je vais retourner à l'école et puis je vais faire médecine. Bon, tant bien que mal, j'ai fait médecine et ça m'a, j'ai aimé, j'ai trouvé des choses absurdes, mais j'ai aimé et j'ai été convaincue que la médecine allait nous guérir, qu'il n'y aurait plus de maladie après l'an 2000. Alors, tu vois, j'étais, pour te dire, comme j'étais inconsciente du système. Maintenant, j'ai exercé pendant 25 ans, 20 ans, 20 ans, 25 ans, et j'ai pris conscience qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, comme tout le monde, il faut quand même bien réaliser que chacune et chacun, dans notre domaine, nous voyons des choses qui ne sont pas justes. Et quand je dis juste, je ne parle pas de justice, je parle de justesse. Et donc, j'en voyais. Et tranquillement, j'en ai vu de plus en plus, jusqu'à ce que je découvre que, d'abord, puis que oui, je constate que la médecine allait mal. Tout le monde était mécontent, les patients, les médecins, le système, tout, ça allait mal. Ça va de mal en pire, mais à ce moment-là, déjà, on parle des années, du début des années 90, ça allait mal. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour le système, côté médical, pas pour le système, de remettre le système en bonne santé. Et donc, je me suis adressée à différents niveaux. Qui peut avoir le pouvoir ? Qui a le pouvoir de remettre ce système en santé ? Et j'ai fait tous les niveaux de palier du corps médical, sans succès. Non, il n'y avait aucun qui pouvait le faire. Et donc, je me suis dit, s'il y a un corps, il faut qu'il y ait une âme. Âme médicale, je n'ai jamais entendu parler. Alors, je me suis dit, c'est quoi ? L'âme, c'est toujours l'essence, la raison d'être. Eh bien, l'essence et la raison d'être, c'est le malade. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système médical. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'accord. Wow ! Alors, c'est donc l'âme qui a le pouvoir, c'est-à-dire le malade. Comment se fait-il que le système aille mal ? C'est que le malade, la malade, le malade, a donné son pouvoir et son argent à l'extérieur. Elle donne son pouvoir au médecin, qui lui est inféodé au système, et elle donne son argent aux assurances, qui également sont inféodées au système. Alors, ce qui fait que la patiente se retrouve sans pouvoir et que l'âme du système est au service du corps et non pas le corps au service de l'âme. Ah ! Eh bien, c'est ça la maladie. Si c'est la maladie du système, et si c'est bon pour le système, c'est bon pour moi. Et c'est donc comme ça que j'ai réalisé que, un, notre, l'autorité suprême était à l'intérieur de nous, dans notre âme, et que, donc, la santé, la bonne santé, c'est de donner priorité à notre âme sur notre corps, agir, penser, parler et agir en notre âme et conscience, et non pas à partir des autorités extérieures qui sont toutes fausses. La seule vraie autorité, la seule, elle est individuelle et intérieure. Toutes les autres sont fausses, donc tous les systèmes sont faux, tout est faux. Voilà, voilà, en bref, ma petite histoire. Alors, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, bon, il faut que je dise aux gens comment fonctionnent les systèmes. Je ne peux pas garder ça pour moi. Alors, j'ai écrit « La mafia médicale », sachant très bien que j'allais perdre mon droit de pratique, que j'allais être traînée dans la boue, je connaissais, je savais, je savais à qui j'avais affaire, mais c'était, et je croyais, j'étais absolument sûre que j'allais être tuée. Et puis, je suis encore là. Bon, ben, c'est possible. Voilà, alors, c'est tout. Et cette mafia médicale, ce livre-là, a mis, pendant trois mois, ici au Québec, ça a été énorme. Et c'est, ah oui, c'est aussi par ça, et pendant le procès, mais surtout la réaction des autorités médicales, qui m'a fait prendre conscience qu'il y a une vache sacrée à laquelle on ne touche pas, c'est la vaccination. Et c'est la réaction qui m'a fait prendre conscience de la vaccination. Et là, j'ai réalisé que la vaccination, c'est bien plus que ce qu'on nous dit, et qu'il y a un gros programme derrière. C'est un outil bien plus important. Maintenant, on le voit très bien, l'outil de la dépopulation de la planète. Voilà, alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah oui, ça répond énormément à ma question. J'ai quelques petits points en commun avec toi. Je suis née mouton noir, absolu, avec une résistance à l'autorité ultime. Je me suis fait virer de dix écoles. Tu vois ce que je veux dire ? C'était un très, très, très lourd et très en contact avec mon autorité intérieure, avec le fait que, mais obéissante, obéissante à des lois qui étaient plus grandes que celles qu'on essayait de m'inculquer. Et je suis née dans une famille de gauche caviar, comme on dit en France, tu vois, communiste, mais très aisée. Mon père avait de l'argent. Mais avec cette idée de système, de soutien, de partage, de trucs qui, c'est marrant parce que comment cette idée utopique et idéaliste est complètement erronée et basée sur des mensonges et garde encore plus les gens dans ce système. Donc moi, j'ai été par rébellion dans le système longtemps. J'ai eu aussi mon premier réveil comme toi dans les années 90, qui a été très, 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 très claire. Et c'est il y a sept ans, quand j'ai quitté, que je suis partie au Costa Rica et que je suis allée dans un pays où je ne pouvais pas avoir d'aide sociale, que tout d'un coup, j'ai fait aller, maintenant c'est terminé. Je n'avais plus de numéro de sécu, je n'avais plus rien. Et que j'ai décidé de me donner des moyens et que ça a très, très bien fonctionné. Quand je suis revenue en France il y a trois ans, j'ai dit non, je ne vais pas remettre mon numéro de sécu, je ne vais certainement pas prendre la carte vitale. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelée vitale ? Ce n'est pas vital pour moi d'avoir cette carte. Tous ces trucs-là, non, je n'en veux pas. Mais c'est comme si mon corps avait littéralement une réaction allergique. Tu vois, c'était genre, ah non ! Et plus on essayait de dire, mais non, mais regarde, si jamais tu es malade, qui est-ce qui va payer tes médicaments ? Qui est-ce qui va payer l'hôpital ? Là, je fais, mais si je suis malade, je ne veux surtout pas aller à l'hôpital. Je ne veux surtout pas prendre de médicaments. Je crois que vous n'êtes pas conscients que, oui, tout ce qui est gratuit pour moi, c'est qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi tout d'un coup, on va te balancer des médicaments gratuits ? Ça sent le roussi. Et en plus, voilà, il y a des plantes, on connaît toutes les mafias. Mais même aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, avec les différentes guerres de mafias que l'on voit se passer sous les yeux, même avec le truc de... Comment ça s'appelle son médicament ? Tu vois, c'est marrant, je ne suis tellement pas intéressée par ça. La chlorophyne ou mafias comme ça ? Oui, l'hydrochloroquine, je te remercie. Oui, oui. Qui est quand même une mafia aussi. Qui est une mafia aussi, tu vois, ça interdit la thermisia et le nigène noir, le humain. On voit tout ça. J'étais en train de chercher la photo de ton livre, La mafia médicale, parce que c'est vraiment que l'on voit ça. Et quand tu as découvert par rapport au vaccin, tu as découvert tout ce qui se trinde par rapport au plan 21, par rapport au Majestic 13, 13 Majestic, comme on dit au Majestic 12, Illuminati. Moi, tout ça, je les ai découverts dans les années 90. J'en parlais à tout le monde. Je leur ai dit, alors, il va y avoir un moment, ça va vraiment que le bordel, ils vont foutre en l'air les Twins de New York et là, on va rentrer dans le nouvel ordre mondial. On m'a dit, on va allumer. Et les Twins sont arrivés. Et là, je me suis dit, wow, 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 wow. Le plan, là, c'est en marche, c'est en marche. Parce que les gens se révèlent maintenant et c'est un réveil énorme, rapide, un petit peu hallucinant, mais ça fait 20 ans qu'on en parle, qu'on prévient. Et maintenant, ça va aller de plus en plus vite. Par contre, est-ce que tu constates avec moi qu'il y a vraiment un basculement ? Que leur plan, ils n'attendaient pas Trump et ils n'attendaient pas nous, nous, les gens qui avons fait le travail dans l'ombre, les gens qui ont fait ce travail de retour à la souveraineté et avons utilisé notre discernement pour pouvoir reconnaître les choses. Et je vais aller rapidement par rapport à un Trump parce que c'est très important. Je ne fais pas de politique. Je ne crois pas à la politique. Et je ne pense pas qu'on doit avoir des gens qui nous dirigent. Je ne suis pas... Je ne soutiens pas qui que ce soit. Je vois simplement parfois des outils auxquels on ne s'attend pas du tout, qui aident à foutre un peu le boxon. Et ça, je l'apprécie, mais ça s'arrête là. Je ne suis pas là du tout, du tout pour faire de la politique, etc. Mais qu'est-ce que tu penses, toi ? Est-ce que tu es d'accord qu'on a un petit peu changé de ligne temporelle, qu'il s'est passé quelque chose quand même ? On s'y attendait. Tu parles de ce qu'on vit en ce moment ? Oui, oui. Moi, je vois, je constate que, oui, ça amène des prises de conscience. Comme tu dis, voilà, 25 ans que je répète la même chose et que tout le monde, oui, comme tu dis, on nous accueille avec un petit sourire complaisant. Et donc, c'est là, ça se fait, le coming out. C'est un coming out du complot, de la conspiration. On n'a plus besoin d'en parler. Je n'ai plus besoin d'en parler. Je donne des ateliers. La moitié des ateliers, je passais à expliquer qu'il y avait une conspiration, comment ça marchait. Je n'ai plus besoin. Alors, je peux passer beaucoup plus de temps à la solution. Et c'est ça qui m'intéresse. Oui, il n'y a que ça qui m'intéresse. Voilà, on faisait ça. Moi, c'est pareil aussi. La solution, c'est important. On va laisser les lanceurs d'alerte parler de ce qui se passe dans le monde. Et oui, parlons des solutions. Quelles sont les solutions ? Oui, je veux juste finir les petits mots. Comme tu dis, les lanceurs d'alerte, merci. Ils font le boulot. C'est important que les moutons blancs, moutons noirs, moutons blancs se réveillent déjà, s'ils veulent bien. Que les moutons noirs savent que, sachent que ce n'est pas en restant moutons et en se battant. C'est en devenant qui on est, c'est-à-dire des juments souveraines. J'appelle jument parce que moutons, jument. Mais que la souveraineté est individuelle. Elle n'est pas, le pays n'est pas souverain. Il y a les rois, les reines, machette. Tout ça, il n'y en a pas. C'est faux. Tout est faux, absolument faux. Alors, les lanceurs d'alerte sont importants. Ils font un travail colossal. Et je leur en suis très reconnaissante. Et c'est pour ça que je me dis, bon, bien, ça c'est fait. Je n'ai pas à m'en occuper. Et donc, je vais m'occuper plutôt, je mets l'emphase en ce qui me concerne. Et pour les personnes qui sont prêtes à entendre autre chose, je mets l'emphase sur la solution qui n'a rien à voir avec la résistance, qui n'a rien à voir avec le combat. Non, non, pas du tout. C'est leur programme. Mais laissons-les faire leur programme. Occupons-nous du nôtre. Quel est notre programme ? Et notre programme à nous, pour moi c'est très très clair, c'est de devenir, découvrir qui nous sommes réellement et le devenir. C'est tout un programme. On n'a pas le temps de s'occuper du programme des autres, des globalistes, on va les appeler les globalistes. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux, de savoir où ils sont rendus. Non, non, où sommes-nous rendus dans notre propre programme ? Ça c'est intéressant. Voilà. Merci, merci, vraiment merci. Je n'aurais pas pu mieux dire. Je suis tout à fait d'accord que c'est extrêmement important le travail qu'ils font et que c'est bien de passer le bâton et de laisser le relais aux gens qui sont sur cette fréquence-là et qui ont besoin d'accompagner les moutons vers les moutons noirs. Et quand on est né mouton noir et qu'on arrive et qu'on est déjà passé à l'autre étape, moi aussi je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une urgence même si tout est parfait et qu'il n'y a pas de temps, etc., mais que s'occuper de soi et de travailler sur soi, d'aller nettoyer ses pardons, parce que c'est ce que je fais avec le design humain et les clés génétiques, j'accompagne les gens à trouver exactement quelles sont leurs ombres et quels sont les dons à activer pour pouvoir être sur une autre fréquence et commencer à manifester ce nouveau paradigme ici. Je vais mettre ce fameux schéma que tu as fait pour que les gens qui découvrent ça, peut-être ça m'étonnerait parce que les gens qui suivent mon boulot sont quand même assez au courant et ça c'est bien. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu, après on va passer plus à s'intéresser au côté jument souveraine, mais ça je trouve que ce grand portrait de l'évolution de la conscience humaine est juste génial. Franchement je te remercie pour ça parce que c'est super. Tu peux l'expliquer un petit peu ? Oui, oui. Alors d'abord découvrir qui nous sommes. Nous sommes toutes et tous et tout. T-O-U-T, c'est-à-dire tout et une seule vibration qui est la vibration de la jument ailée. C'est ce que tout est. La conscience, c'est donc l'éveil à qui on est réellement. Donc la seule réalité, la seule, c'est la substance unique de tout ce qui existe sur la planète. Et donc nous sommes toutes et tous des juments ailés aussi bien que ce soit les objets, les animaux et l'être humain. Maintenant, nous l'avons oublié. Nous savions, un jour on a su et on a oublié. Et je ne rentrerai pas pourquoi on a oublié, mais on se prend donc pour des moutons. C'est-à-dire par définition, un mouton, c'est un animal peureux. Alors encore des animaux, on se prend encore pour des animaux, alors que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains, l'autorité suprême. Et donc nous sommes, on se prend encore pour des animaux, mouton blanc obéissant et qui croit que les autorités sont bonnes pour lui, mouton noir qui est plus éveillées déjà à la réalité et qui voient que les autorités extérieures ne sont pas bonnes pour lui. Mais un mouton, c'est un mouton. Donc les deux croient encore aux autorités extérieures. Et ça, c'est le gros, gros morceau. Alors que la réalité, la réalité, c'est que la seule autorité vraie, elle est à l'intérieur de nous et qu'elle est telle, eh bien c'est l'autorité, l'être suprême. Suprême, c'est important. Suprême, ça veut dire qu'il n'y en a pas au-dessus. Mais c'est ce qu'on nous a appris qui s'appelait Dieu ou qui s'appelait Yahvé ou qui s'appelait Allah mais est à l'extérieur de nous alors qu'en fait, il est à l'intérieur de nous. Et il n'y en a rien qu'un. Et c'est justement cette autorité suprême, le suprême, c'est la jugement, elle est. C'est ce que nous sommes et que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, plus on avance en conscience, plus on s'approche. Donc, la première étape, il faut déjà sortir de prendre une décision. Si tu vois au centre la transformation, au centre, il y a décision. Sans décision, il ne se passera rien. Et la décision, c'est donc un virage complet de 180 degrés, de quitter, de mourir au mouton. Que le mouton se défaire du mouton qu'on croit être. Et de là peut émerger la jument souveraine et en fin de parcours, la jument, elle est. Voilà les quatre niveaux de conscience. Et donc, on voit aussi en dessous de chacun ce choix, cette décision, elle doit se faire en conscience. Ça peut parfois faire un peu peur aux gens. Excuse-moi de bégayer. Mais ce que je constate, c'est que plus on se souvient de qui on est, plus on commence à réaliser que cette souveraineté est à l'intérieur, plus on commence à se réaliser à sa déesse, à son dieu intérieur, plus ce choix devient automatique et ça se fait un petit peu naturellement. Ce pivotement arrive vraiment tout simplement, naturellement. Et on le voit aussi parce que tout d'un coup, tout ce sur quoi on croyait avant commence à disparaître. On commence à perdre de l'intérêt sur certaines choses. Il y a des gens qui commencent à partir. Et je vais remettre ton petit pied. On le voit en bas avec ces petites lignes qu'il y a, avec vibrations lourdes, vibrations légères. On voit les différences que ça a et ça ne peut pas aller ensemble. Ça, c'est là où il y a un petit peu de distorsion. Est-ce que tu peux, est-ce que tu aurais une explication, quelque chose que tu pourrais donner aux gens qui ont pris cette décision, qui ont peut-être un petit peu le cul entre deux chaises, ils sont moitié moutons, qui sont en train de devenir juments et ils oscillent parce que c'est une oscillation. Comment je pense que tu es d'accord qu'on passe peut-être de l'oscillation mouton blanc, mouton noir, puis on prend cette décision. Certaines personnes peuvent osciller, mouton noir, jument. Et après, tu as certainement une oscillation pour devenir jument ailé. Mais ce que je soupçonne, c'est que quand tu deviens jument ailé à 100%, il n'y a même plus d'oscillation. Il y a une espèce de perspective, une vision que tu vois. Et tout d'un coup, là, c'est vraiment une autre fréquence. C'est autre chose. C'est absolument autre chose. Et je ne vais pas passer du temps là-dessus parce que le gros morceau de l'humanité en ce moment, c'est de passer du mouton noir à la jument souveraine. Et ça, c'est la première étape. Et quand on a vu qu'il y avait encore ce que tu appelles des oscillations, des vibrations, parce qu'on est encore dans l'espace-temps. Mais, comme tu dis, plus je suis sincère. Ce qui est important, c'est la sincérité. Plus je suis sincère dans ma décision, plus je vais avancer rapidement. Et sincérité veut dire aussi intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire que ce que je dis, si je, par exemple, je décide, je prends la décision de donner priorité à mon âme, parce que c'est une question de pouvoir. Le vrai pouvoir est à l'intérieur. Donc, de passer au pouvoir intérieur de l'âme, bien, à ce moment-là, je ne peux plus me comporter en mouton. Alors, c'est important, et c'est ça l'intégrité, de me comporter en être souverain que je suis. Alors, déjà, c'est énorme de prendre conscience qu'on n'a plus besoin de gouvernement. Et donc, d'arrêter de recevoir les gratuités dont tu parlais tout à l'heure, qui nous coûte très cher, nous sommes richissimes, mais on le donne. On le donne, on nous le prend, mais on veut bien, parce qu'on veut bien le donner. Alors, ça amène un changement complet de perspective et d'agissement. On ne peut plus se comporter, sinon on reste mouton. À chaque fois qu'à chaque moment de ma vie, j'ai le choix de me comporter en mouton ou en jument. Et il y en a un, je fais un pas de plus vers la mort, vers la vieillesse et la mort, qui est le vieux programme, tout faux, tout faux. Mais le vieux programme de mouton n'est pas des moutons, mais c'est le programme que nous avons. Et l'autre, de l'autre côté, le virage à 180, qui est la conscience de la jument, à chaque moment, je peux faire un ou l'autre, et l'autre, c'est le comportement d'une jument, mais ça n'est plus la même chose. Alors, c'est comme ça que j'ai été amenée, arrêtée, par exemple, de payer l'impôt. Mais ça a été plus précis que ça, arrêter de payer l'impôt, les impôts. Donc, c'est que quand j'ai appris que les impôts allaient à 100 % dans les poches des banquiers mondiaux, je me suis dit, non, je ne peux pas collaborer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus collaborer avec le vieux système. Alors, en mon âme et conscience, j'ai arrêté carrément de produire les rapports d'impôt. Mais j'ai fait ça sans savoir. Mais c'était très fort, très fort, d'écouter sa conscience. Et c'est ça, je dirais que c'est ça, le gros morceau. La décision, ce n'est pas de dire, ah oui, je vais devenir une jument, c'est sympa, ou bien un être souverain. Le mot souverain est très galvaudé. Ça veut dire très précisément de prendre conscience, donc l'autorité suprême, l'être suprême est à l'intérieur de nous et de lui obéir. C'est-à-dire que c'est un transfert de pouvoir, un changement de direction de ma vie depuis l'extérieur, l'ego extérieur, à l'âme intérieure. Alors, c'est complètement différent. Et c'est cela le gros changement. La question qui vient et qui est posée et très souvent, comment on sait que c'est l'âme qui nous parle ? Alors, l'âme ou l'ego ? Parce qu'effectivement, l'ego, il coquin, c'est lui, quand on appelle, c'est lui qui saute sur le combiné et qui répond. Il parle fort, il veut ou il ne veut pas quelque chose et il explique. Ça, c'est l'ego. Alors, dès que ça explique, dès qu'il y a une explication, dès que je veux, je ne veux pas, c'est l'ego qui parle. L'âme, l'âme sait. Elle sait, c'est ce qui fait qu'on le sait, mais aucune explication, aucune raison et surtout pas, aucune attente de résultat. Alors, c'est très, très déstabilisant. Nous avons appris depuis des milliers d'années, sinon plus, à être, à bien prévoir le futur, à calculer, à s'assurer de, etc., etc. Tout ça, eh bien, c'est tout faux. C'est tout faux, c'est de laisser aller tous ces outils qu'on a développés, ces outils de survie qu'on a développés, les laisser aller avec l'ego, les uns après les autres et de donner carte blanche à son âme et de lui obéir. C'est très déstabilisant. Ça n'est pas facile, c'est déstabilisant. On reglisse, reglisse facilement dans le mouton noir, mais on s'en aperçoit et on revient. Et on revient, mais ça n'est pas facile. Surtout au début. Au début, il y a des légaux et puis ces petites forces adverses, ces petits amis, s'emploient à nous rendre la vie très difficile. Très difficile. Je pense, par exemple, à tous les gens qui se font traiter, les moutons noirs, par exemple, ou autres, que ce soit même les juments souveraines, quelqu'un qui a pris la décision et qui passe un juin, qui se fait traiter de complotistes ou de conspirationnistes, ça les blesse beaucoup. C'est très choquant. Non. Non. Les gens sont toujours complotistes et contre le complotant. Le problème, c'est le complotant. C'est celui qui complote. C'est tout faux. Le complotiste, il parle du complot et il met à la lumière et on sait pourquoi ça a été utilisé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de… On peut même l'utiliser comme une carte et dire bonjour, avant même que les gens… Oui, oui, non, mais t'inquiète, je suis complotiste, je mets à la lumière le complot, donc t'inquiète pas. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, mais exactement cela. Et ça, ça arrête ce que les gens vont penser de soi. Ça arrête 95% des gens de parler. C'est énorme. C'est énorme. C'est le premier bâton sur le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Le premier bâton, c'est le bâton de l'exclusion, le plus petit. Et c'est pas grave, ça fait pas mourir, ça va pas en prison, ça coûte rien. Mais ça fait agir, ça contrôle le comportement de 95% des gens. La peur d'être ridiculisé, la peur d'être critiqué, la peur de ce qu'on va penser ou dire de nous, c'est énorme. Mais ça déjà, ne serait-ce que cela. Et dire C'est encore donner son pouvoir à quelque chose d'extérieur. Absolument. Absolument. Alors que le seul vrai pouvoir est à l'intérieur. Il n'y en a pas à l'extérieur. Aucun. Aucun. Alors, donc, toute la culture, toute la façon de penser, la façon de faire, la pression sociale, tout ça, c'est contrôlé par les médias, c'est de la propagande, etc. et les moutons fonctionnent là-dedans. C'est ça sortir du mouton. Et c'est donc une des choses élémentaires, c'est d'afficher ces couleurs. Moi, voici ce que je pense, voici ce que je fais, etc. Je me comporte, moi, avec, je me comporte selon ce que m'indique de mon âme. Et sans vouloir nécessairement convaincre les autres à voir comme nous, parce que tout le monde a sa propre autorité. Une chose que je dis beaucoup à mes clients, c'est, par exemple, quelqu'un va dire « Ah, t'es vraiment trop bonne. » On utilise souvent les qualités des gens et on les tourne comme des défauts. « Ah, tu es trop bonne. » Ou « Ah, qu'est-ce que tu peux être intense et t'as vraiment des émotions qui s'en aillent » et on l'utilise contre nous. À partir du moment où on s'accepte, où on reconnaît notre autorité et notre manière d'être parce qu'on est tous une palette versatile d'humains, on n'est pas tous des robots comme ça, c'est ça qui est extraordinaire. Avec nous, il y a des gens qui sont plus émotifs, des gens plus artistiques, des gens plus bons, des gens plus dans la restreinte, tout est parfait. Et à partir du moment où on reconnaît qui on est, on ne peut plus l'utiliser contre nous. Je sais que pour moi, quand mon âme parle, quand mon âme supérieur parle, je sens une espèce de légèreté, je sens, je sais. Déjà, il y a vraiment cette notion du savoir qui est très authentique et quand on va dire quelque chose qui n'est pas en alignement avec mon âme, je me sens écrasée, je me sens tout d'un coup diminuée. Et ça, c'est un signe très fort parce que si quelqu'un dit tu es conspirationniste et que tu te sens écrasée, qu'est-ce qui t'écrase ? L'énergie, l'attaque, parce qu'il y a des mots qui viennent aussi avec des pics, avec des vibrations qui vont te faire du bien et parce que, ah oui, mais on utilise contre moi, mais oui, mais je suis peut-être conspirationniste et oui, je veux mettre les choses à la lumière, mais la manière dont tu le dis, c'est une insulte. À ce moment-là, c'est à toi de reprendre et de l'assumer. Oui, je suis quelqu'un de bien. Oui, je suis bonne. Oui, je suis quelqu'un qui a de l'émotion et qui t'exprime. Oui, je suis quelqu'un qui met à la lumière les conspirants et les conspirations. Et c'est ça le vrai mot de conspirationniste. Et tout d'un coup, tu reprends ton pouvoir. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est sans rabaisser l'autre, toujours dans le bien, dans la bienveillance, parce que je pense que tu es d'accord que cet état de souveraineté, de se souvenir de qui on est, c'est être dans la responsabilité, l'habilité de répondre à ce qui est, avec un altruisme et un véritable service qui n'est pas égoïste, qui n'est pas manipulateur, qui n'est pas pour avoir des gains personnels. Il y a toujours, mais on le sait, ma décision, elle est bonne pour tous. Quand je dis non, c'est aussi bien pour toi, même si tu ne le vois pas aujourd'hui. Savoir cette distance, cette vraie connaissance de la responsabilité, de l'autorité propre et de l'amour avec un grand A. Non ? Bien. Oui. Le véritable amour, effectivement, il commence, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. c'est... Oui, ça va de soi. Ça va de soi. Tout le reste est faux. Je veux peut-être mettre un peu d'emphase sur cette fausseté, sur cette fausseté extérieure qui est la fausseté du mouton. On se prend pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et cette fausseté extérieure, elle est dans tout. Alors, quand, par exemple, j'entends, « Ah, ben, on a des preuves scientifiques. » Toute la science, mais toute la science, et là, je peux me faire des ennemis, ce n'est pas grave. Toute la science, je répète, est fausse. Toute la médecine est fausse. Toutes les religions, les spiritualités, les... Tout, tout, mais tout est faux. La famille, c'est faux. C'est un relant d'animalité. Alors, tout est faux. Et donc, la conscience de qui nous sommes réellement, nous sommes l'être suprême, créateur de l'univers. Donc, la réalité, c'est que nous nous créons nous-mêmes. Oh, alors les parents, c'est un peu spécial, vous n'avez pas besoin de me croire, mais en fait, si je suis... Quand on va au bout du raisonnement, ou bien je suis créatrice, ou je suis victime d'un créateur extérieur, c'est simple. Ou l'esprit créateur de l'univers, ou il est à l'extérieur, ou il est à l'intérieur. Eh bien, c'est à l'intérieur, je me crée moi-même. Et donc, les parents là-dedans, les parents, c'est pour les moutons. Alors, c'est parce qu'on a oublié qui on était, on s'est fait une histoire, comme on nous fait une histoire de virus, comme on nous fait une histoire de n'importe quoi, de la science et tout le reste, mais c'est tout faux. Et qu'est-ce que tu veux dire par « je me crée » ? Quand tu dis « je me crée » maintenant, parce que, est-ce que tu impliques que, bon, tu es créé par une génétique et un rapport sexuel que tu viens, mais après, tu grandis, etc. Et à un moment, c'est toi qui dois devenir responsable de comment tu te crées, de comment tu interagis, de ce que tu apportes dans ta vie, de la réalité. Ou c'est autre chose que tu veux dire par là ? C'est autre chose. Quand j'ai parlé de « je me crée » en parlant de la famille, famille qui est le système le plus, qui nous tient le plus fort, auquel on est le plus attaché. Il est très difficile de se défaire de ces attaches, pas de la famille, mais des attaches que nous avons avec la famille, les préceptes, la loyauté à la famille, les devoirs, les droits, etc., etc., tout ce qui vient avec. C'est vraiment le domaine, un des domaines sinon le plus difficile. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'il faut bien voir que la famille, c'est dans le monde de mensonges, que de copuler pour faire une reproduction, pour faire un bébé, c'est dans le monde animal. La réalité. À ce moment-là, je ne suis pas créatrice. Je suis, en tant que parent, je suis reproductrice. Et en tant qu'enfant, je suis un produit, un produit de mes parents. Alors que la réalité, la réalité, c'est que nous, nous créons nous-mêmes, mais nous ne le savons pas. Alors, dans le vieux monde de mensonges, on fonctionne encore comme des animaux. Alors, c'est presque un... C'est très difficile. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça aujourd'hui. Non, mais écoute, c'est ça qui vient. C'est ça qui vient. Ma chose la plus difficile, c'est ma famille. Je n'ai pas de rapport avec ma famille. Je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et des fois, je suis là, mais cet esprit de loyauté, les mots étaient très justes. Je lui disais, bon, c'est un message qui est pour moi. D'accord, ok, merci. Je l'ai reçu. Mais ce que je veux dire, c'est que... Là, je suis très, très intéressée par ce que tu es en train de dire. C'est vraiment génial. Donc, tu impliques que la naissance d'être... d'être géniteur, d'apporter la vie, ça n'existe pas. Alors, c'est là où je suis en train un petit peu de bugger, en fait. Nous, on se crée, ça veut dire qu'on choisit de s'incarner dans un corps, mais est-ce que tu penses qu'on n'a plus besoin de véhicules, en fait, on n'a plus besoin de parents pour devenir un enfant et naître ? C'est ça que tu dis ? Je reviens à la question. Suis-je créatrice ou victime ? Et si je suis créatrice, je me crée. Et quand on va atteindre le niveau de jument ailé, notre corps, il va changer. Notre corps va changer parce qu'il va devenir conforme au niveau de conscience dans lequel nous sommes. Et quand nous allons atteindre la fin du cycle de la jument souveraine, il n'y aura plus de peur. Quand il n'y a plus de peur, il n'y aura plus de mort. La mort n'est pas vraie. Et pas seulement la mort de l'âme. Je parle de la mort physique. Le corps devient, commence son devenir d'immortalité dans la jument ailé. Donc, pour le moment, notre corps, on est là à apprendre. La jument souveraine, c'est l'apprentissage de devenir d'enfant, d'adolescent pour devenir l'adulte que nous sommes, qui est la jument ailé. Et la jument ailé, à ce moment-là, quand j'atteins ce niveau de conscience, je rentre dans l'immortalité. Il n'y a plus de mort. Et la mort, ce n'est pas la prolongation de la vie, ce n'est pas qu'on va rester sur terre quelques milliers d'années ou des centaines. Non, non. La mort, c'est que ça n'a plus de réalité. Ce n'est pas vrai. C'est comme le Père Noël. C'est un exemple ridicule et grossier, mais qui parle quand même. Le Père Noël, quand je n'y crois plus, je ne peux plus y croire. Le Père Noël qui descend d'un cheminé, avec son gros sac et qui arrive tout propre en bas avec des cadeaux, c'est impossible. Mais c'est aussi gros que ça, ce qu'on vit. C'est énorme comme absurdité. On y a cru. Mais quand on n'y croit plus, on ne peut plus y croire. Mais la mort, c'est pareil. La mort, on n'en a plus besoin parce qu'on est en train de passer à autre chose, justement, de passer à l'immortalité. Et la mort, ça a été une nécessité évolutive de moutons. Mais la mort vient un moment où on n'y croit plus. On n'y croit plus. Et quand je n'y crois plus, ça n'existe plus. Et c'est comme, en ce moment, je vais prendre un exemple un peu plus concret ou d'actualité. On n'a plus besoin de gouvernement. Mais... On n'y croit plus. Mais quand on n'y croit plus, c'est évident. Mais ça fait quelques années que je raconte ça, mais je n'ai pas convaincu grand monde parce qu'on est absolument convaincu qu'on a encore besoin de gouvernement. Alors, on veut changer. Non, non. Laissez-le. Laissons-le. Laissons-le. Arrêtons de nourrir de nos votes. Arrêtons de voter et arrêtons de payer. C'est tout. C'est simple. Alors, c'est la même chose. C'est plus facile à comprendre au niveau du gouvernement, bien que pour certaines personnes, ça peut être très choquant. Mais c'est la même chose. Mais la mort, c'est une étape, si tu veux, plus difficile à comprendre. Et que quand on est... Ça veut dire que quand j'ai fini ma mission sur la Terre, je décide de quitter, je décide, c'est clair, mon âme me dit, c'est fini, on s'en va. Alors, je laisse mon corps là et mon âme s'en va. Et si je veux revenir, bien je me crée un corps. Je n'ai plus besoin de passer par un bébé, j'appelle le bébé braillard qu'il faut éduquer les couches et le machin. Non, non, on n'a plus besoin de ça. C'est la fin des incarnations. Waouh ! Ça, ça me tente ! Oui, oui ! Merci d'avoir bien expliqué comme tu l'as fait parce que je me souviens de beaucoup de mes incarnations. J'ai eu une mort, une expérience de mort imminente. Je ne crois absolument pas que la mort est une fin. Et maintenant, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. C'est vrai qu'on est en train d'avancer vers ce retour à l'âge d'or où l'âme va être totalement dans son incarnation la plus suprême et va pouvoir vivre 10 000, 20 000 ans si elle le souhaite. Et comme tu le dis, au moment où son travail sera terminé, elle pourra partir et revenir. Ça, je suis à 200 %. C'est ça. On n'aura plus à passer par la copulation de parents. Donc, c'est animal. C'est important de voir. Mais c'est choquant. C'est extrêmement choquant. Il y a aussi quelque chose qui me revient, qui me vient à l'esprit quand tu dis ça parce qu'on sait que Bill Gates et tout ça veulent diminuer la population. Et une chose que je dis qui peut choquer les gens, mais vous savez, l'évolution va faire qu'on va être de moins en moins parce qu'il va y avoir de moins en moins de sexe pour la reproduction. Il va y avoir de moins en moins de désirs dans ce sens-là. Il va y avoir une autre forme d'incarnation. Donc, il y aura de moins en moins de gens de bétail, si je peux dire, qui ont été un peu créés pour d'autres choses. Et de toute façon, ça va se faire. Plus on va évoluer, plus on va rentrer dans la conscience, moins il va y avoir de gens incarnés comme ça à un moment donné. Sauf que ça ne va pas se faire parce qu'on nous a foutu des vaccins ou parce qu'on veut nous diminuer ou parce qu'on va nous éliminer. Non. Nous sommes des âmes éternelles. On choisit de revenir pour vivre sur certains plans. Et à partir du moment où on va passer sur un autre plan dimensionnel, certaines âmes qui viennent vivre la 3D et la séparation, l'esprit de mouton noir de mouton pourra plus s'incarner ici, devra aller ailleurs de toute façon. Ça, c'est certain. Maintenant, comment est-ce que là… Il y a des gens qui nous regardent qui sont encore moutons noirs, qui sont encore dans la rébellation, etc., qui sont fâchés, qui veulent apporter un nouveau gouvernement, qui croient voter de ces choses-là. Quels sont les conseils que tu peux leur donner pour les aider à faire le choix pour devenir une jument ? Parce que là, on va s'intéresser à la jument, parce que la jument est lée, elle va arriver, mais ce n'est pas demain qu'elle va arriver. Non, non. Peut-être pour un petit peu de montage, mais ça va… Le grand passage en ce moment, c'est du mouton noir à la jument souveraine. Absolument. Et donc, moi, ce que je dis, arrêtons de répéter quelque chose qui n'a jamais marché. La rébellion, les révolutions de la force n'ont jamais marché. Par contre, moi, je parle d'une révolution de conscience, de prendre conscience de qui nous sommes. Alors, arrêtons de répéter, arrêtons de répéter et c'est le prototype encore là, ça, c'est le prototype du mouton qui fait toujours la même chose, qui se fait toujours prendre de la même façon et sans jamais se poser de questions. Alors que, arrêtons, on a toujours combattu. Le mouton noir, les moutons blancs sont toujours bien portés, bien portés en tant que donnant. Ils ont eu accès au pouvoir, à l'argent et au prestige, alors, en attendant de mourir. Et les moutons noirs sont toujours fait taper dessus. les uns qui ont les carottes puis l'autre qui ont les coups de bâton, mais ça n'a jamais rien réglé. Il n'y a pas une guerre, il n'y a pas une révolution, il n'y a pas une révolte qui n'est jamais réglée quoi que ce soit. Arrêtons de répéter quelque chose qui ne fonctionne pas. Et voyons que nous sommes arrivés à l'étape d'une transformation. Alors, c'est comme la chenille qui devient papillon. Ce n'est pas une amélioration de la chenille qu'on vit en ce moment. C'est la chenille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'en va dans une chrysalide, dans un cocon. Et qu'est-ce qui se passe dans le cocon ? La chenille se défait. Elle se défait et de ses restes émerge le papillon. C'est ça qu'on vit en ce moment. Et donc, du reste, il faut que le mouton se défasse. Ce n'est pas de venir, on ne va pas aller au carrefour acheter du mât. On ne va pas aller à l'écurie de s'en trouver une. Non, elle est déjà à l'intérieur de nous. L'autorité suprême est là. Elle est là qui attend qu'on enlève ce qu'on n'est pas. Et ce qu'on n'est pas, c'est le mouton et tout notre apprentissage, nos croyances de mouton. C'est essentiellement notre prison et essentiellement mentale. Et c'est donc d'abord les croyances qu'il faut éliminer, les croyances spirituelles, donc toutes les religions, les spiritualités, etc., qui nous gardent toujours dans la séparation. et ça, c'est spirituel. Et sur le plan matériel, les croyances des autorités gouvernementales. On n'a plus besoin de cela quand on prend conscience que l'autorité suprême est à l'intérieur et qu'on obéit à son autorité suprême, c'est-à-dire son âme. Et l'âme ne va jamais dire de tuer, de voler ou de faire tort à autrui. Alors, on n'a plus besoin de loi, on n'a plus besoin de système de justice qui est d'une injustice totale qui sert ceux qui font les lois et non pas ceux qui sont soumis. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de coups, on n'a plus besoin de prison, on n'a plus besoin de rien, rien. La loi, la seule loi vraie est à l'intérieur de nous, et bien à nous de l'écouter et d'y obéir et ça va être la paix et l'harmonie et l'ordre sur cette planète. À l'intérieur de nous, ça va être l'ordre en nous et dans la collectivité sur la planète. Et c'est vraiment en train de prendre place aujourd'hui. On vit, comme je te disais tout à l'heure, on vit un film de science-fiction absolu, tout est faux, tout comme tu le disais toi, tout est faux, tout est là et c'est à nous de choisir la chaîne ou comment est-ce qu'on va expliquer ou ressentir le film qui est autour de nous. Et une chose que je voudrais dire et peut-être que tu vas confirmer pour rassurer les gens, c'est que notre autorité crée ce monde. Nous sommes des créateurs comme tu le dis, nous travaillons et on manifeste notre vie littéralement ce sur quoi prête notre intention. Depuis que je suis sortie du système, déjà je ne peux ni de près ni de loin aller dans un endroit du système mais c'est très difficile même parce que c'est hôpitaux, aéroports, gares, je sens, c'est très important, je suis très, je fais beaucoup de télépathie et je suis impatient de pouvoir voyager directement avec mon corps et apparaître dans tout sa longue pour qu'on prenne un T parce que j'en ai hâte de circuler avec les trucs du gouvernement mais ce qu'il faut comprendre c'est que tout le monde me dit oui mais s'ils vont te retrouver qu'est-ce que ça va faire ? Non, franchement ça ne se passe plus. Quand on retrouve son pouvoir, on ne peut plus forcer sur nous quoi que ce soit, ni vaccin, ni loi, ni obligation, il se passe quelque chose dans notre verbe, dans notre fréquence, dans notre voix, ça crée quelque chose et on n'attire plus à nous des choses qui vont nous garder en mouton. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu constates un petit peu qu'on peut mâler un petit peu le monde extérieur ? Alors, deux choses. Un, je vais répondre à la deuxième partie qui est vibratoire. Tout est vibratoire. Tout est vibration. Et c'est toujours la vibration la plus élevée en fréquence qui s'impose. donc ça, c'est important de le savoir. Et la vibration, on l'a vu tout à l'heure sur le tableau, la vibration de la jument souveraine, voyez-vous, est beaucoup plus élevée en fréquence que celle des moutons. Donc, automatiquement, plus on avance là-dedans, plus ça influence tout le monde. Ça influence moi en tant qu'individu, ça influence autour de moi et il s'influence la planète toute entière. Donc, plus je me comporte en jument souveraine, plus on fait avancer tout. La deuxième chose, la société telle que nous la voyons en ce moment, nous sommes créatrices, c'est notre création, à notre image et notre ressemblance. Donc, c'est pas en changeant les autres, c'est pas en changeant le gouvernement, c'est pas en changeant les conditions, ça n'est pas en changeant les systèmes qu'on va faire avancer les choses, c'est en nous changeant et quand nous nous changeons que nous devenons conscients de qui nous sommes et que nous nous comportons comme tels, c'est en faisant cela que la société va le manifester. La société, c'est la manifestation sur un grand écran de ces individus. L'individu, c'est l'individu qui a le pouvoir créateur. Donc, nous créons, donc c'est pas Bill Gates qui fait ce qu'on vit en ce moment, c'est pas les globalistes, c'est nous qui arrivons, qui nous créons d'amener, de prendre conscience avec une intensité insupportable, de rendre absolument insupportable le monde dans lequel on vit depuis des milliards d'années. C'est-à-dire qu'on a toujours donné priorité à la matière sur l'esprit. On a toujours donné priorité à notre avoir sur notre être. Eh bien, c'est le temps de changer. C'est le temps de faire la bascule à 180 degrés et c'est justement dont je parlais tout à l'heure, la décision, ça n'est plus mon égo de survie qui m'aide mon âme, mais c'est mon âme, pas qui m'aide mon âme, c'est pas mon égo de survie qui m'aide ma vie, mais c'est mon âme qui m'aide ma vie et c'est vraiment une bascule complète et c'est là qu'on est rendu. Mais c'est très excitant, c'est passionnant, c'est fascinant. Il fallait donc qu'on se rende ça tellement gros, tellement suffocant, tellement insupportable et ça va continuer tant qu'on n'aura pas compris. Et donc, il faut que ça soit absolument intolérable pour qu'on dise « ben écoute, il faut qu'il y ait autre chose ». Ah, ah bon, ben oui, oui, il y a autre chose. Il y a un nouvel être, il y a un nouvel être qui va émerger comme le papillon qui va émerger de la chenille et on est rendu comme des chenilles à remplissement de plus que ça, on a les masques là, on est confinés à la maison, enfermés chez nous avec des masques et là, bientôt, je pense qu'on va marcher à quatre pattes comme les chenilles ou bien, on va dire, ça suffit, ça s'arrête ici, à n'importe quel prix, ça s'arrête ici et là, on passe à autre chose. C'est fascinant. C'est fascinant et ça apporte une telle liberté et je sais que ça m'est arrivé lorsque j'étais au Costa Rica, un jour, je suis allée, je devais avoir des papiers que du reste après j'ai lâché tomber parce que ça ne servait strictement à rien mais je crois que l'expérience qu'il fallait que j'aille c'est que je suis arrivée dans cet endroit avec des certaines personnes appellent ça des portails organiques vraiment des gens pas d'âme complètement déconnectés j'en vois beaucoup aussi dans le système social français où on a des gens en face de nous qui ne sont plus là et qui répètent comme des robots oui, non, on ne peut pas faire ça vous allez faire ça c'était très bizarre et je me souviens qu'ils me donnent mon information et je dis non non vous allez vous asseoir et vous allez faire ça ça et ça et me donner ça ça et ça et je vois la personne en face de moi faire oui s'asseoir et me donner tout et ce jour-là je me suis amusée à faire ça avec des policiers qui m'ont demandé des trucs avec des gens et je me suis dit wow non mais là je suis en train de complètement délirer je me rends compte que c'est moi qui ai un contrôle sur tout ce qui est en face donc évidemment je ne le fais pas dans une espèce de manipulation malsaine mais je ne me laisse pas gérer contrôler mouler mis dans un processus où je dois être obéissant et juste subir je suis complètement libre et c'est vraiment comme tu le dis c'est cette fréquence qui apparaît là et ça moi je le vois vraiment très très fort c'est que quand on a accepté que nous étions souverains et qu'on était responsable tout change mais c'est quelque chose qu'il faut vivre pour vraiment comprendre et je pense que quand on fait ce choix de poser les armes de plus ce n'est pas faire l'autruche et ignorer ce qui se passe c'est juste prêter son attention sur autre chose et tout d'un coup l'ancien monde l'ancienne vibration n'a plus d'effet sur nous et c'est extraordinaire là c'est vraiment et je vous en vraiment là on est 270 280 à peu près en direct je sais qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont voir ça en replay vraiment faites ce choix faites ce choix de comprendre que vous êtes votre autorité comme tu l'as dit très bien Gilles ce n'est pas la force l'autorité la force c'est vraiment la fréquence de l'ombre c'est une fréquence basse l'autorité c'est vraiment quelque chose qui n'a pas besoin d'être forcé et dit c'est quelque chose qui dégage qui sort et qui est simple et qui coule de source et qui a aussi des limites et qui a aussi du discernement et qui arrive même à voir le bien le mal etc il n'y a pas de soucis et c'est extrêmement naturel c'est extrêmement naturel et on se sent on se sent vraiment dans son assise on se sent dans sa toute puissance on n'a plus peur d'être qui on est de parler d'oser être la personne que nous sommes la peur est effectivement le stigmatisme ou stigmate du mouton c'est la peur qui la peur je la compare pardon je la compare au deep state l'état profond en politique l'état profond c'est ça qui mène tout mais on ne sait pas qui c'est ou où c'est mais c'est tout qui mène tout et bien c'est la même chose la peur en nous il n'y a qu'une seule maladie c'est la peur il n'y a pas d'autre maladie et quand je vous dis ça c'est pas d'histoire en l'air c'est vrai c'est ma vérité humblement je ne veux pas vous convaincre à vous de garder la vôtre si vous voulez je vous en fais voir une autre mais j'en suis c'est une certitude pour moi ça n'est pas une spéculation la seule maladie le seul problème de santé vient de la peur et la peur elle vient d'où c'est ça mon intérêt à moi moi c'est toujours aller me chercher le patron qui a le pouvoir de changer les choses alors qui a le pouvoir de changer la peur la peur vient toujours de la division de la séparation autorité obéissance sont séparés quand autorité et obéissance sont séparés c'est la guerre c'est la guerre pourquoi ? parce que autorité veut garder son autorité et obéissance veut avoir sa liberté alors c'est la guerre perpétuelle alors voilà donc le seul conflit de l'humanité c'est la séparation bon d'où vient la séparation ? on remonte il faut aller à la racine du problème alors la séparation ça vient du fait qu'on a oublié qui on était alors on nous a et pour nous contrôler puis c'est très astucieux c'est très intelligent on nous a fait croire qu'on était des petits des pauvres pêcheurs des bons à rien et qui avaient donc que ça nous prenait des plus grands que nous et on l'a cru pour notre sécurité et notre protection et on s'est contenté de cela et c'est pas nouveau ce qui se passe en ce moment ça a toujours été que c'est simplement plus intense on dit ah c'est effroyable une petite clique qui domine et exploite la majorité ça a toujours été c'est pas nouveau ça a toujours été qu'est-ce qu'il fait c'est qu'ils s'en rendent compte ce qui est nouveau c'est que tout à l'heure ils disent quoi ? il suit 1% contre nous et nous on est là oui exactement et donc ça prend ça de façon tellement intensive tellement foudroyante qu'on ne puisse plus ne pas le voir et c'est tout et qu'est-ce qui fait que ça a toujours été possible parce que on a oublié qui on était donc numéro 1 se rappeler retrouver qui on est découvrir qui on est réellement et 2 le devenir arrêter de donner son pouvoir arrêter de collaborer avec tous ces systèmes qui sont faux tous 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 y compris toute la science la belle science avec les grands mots puis c'est tout faux tout faux tout faux et je pense que la première chose qu'il faut faire c'est de dire je me souviens de qui je suis je pense que c'est un mantra extraordinaire et ça va vraiment directement rentrer donc le simple fait de commencer à le dire et de le répéter et de le répéter même si vous ne comprenez pas au début même si vous avez une dissonance cognitive au début même si votre mental va dire oui tu te souviens alors vraiment continuez à dire je me souviens de qui je suis je me souviens de qui je suis vous n'êtes pas votre compte en banque vous n'êtes pas votre voiture vous n'êtes pas vos vêtements mais tout ça c'est vieux comme le monde je ne suis pas la sexe c'est pas moi qui ai inventé ça vous n'êtes pas votre apparence vous n'êtes pas un homme une femme vous n'êtes pas non par contre vous êtes la joie qui s'exprime vous êtes la mélancolie un soir d'hiver peut-être et encore même ça vous ne l'êtes pas vous faites l'expérience de ça et quand vous vous souvenez de qui vous êtes tout d'un coup ce sentiment de peur de séparation comme tu l'as dit et même quand tu disais l'autorité et l'obéissance c'est aussi être séparé de son autorité séparé de savoir qui je suis et tout d'un coup on va aller chercher ah je suis un peu perdue ah mon dieu je suis dans tous les sens dis-moi qui je suis est-ce que tu peux me confirmer mon intuition est-ce que tu peux me confirmer que ce que je dis c'est bien mes guides mes guides me disent que ça aussi c'est une forme de séparation ça aussi vous attendez que quelqu'un qui s'appelle Sbor de la planète vient vous dire un truc ça aussi c'est de la séparation continuez à dire je me souviens de qui je suis je me souviens de qui je suis et ressent et quand je fais l'union autorité suprême intérieure c'est ce que souveraineté veut dire autorité suprême à l'intérieur et que j'obéis à mon autorité suprême la guerre est finie la peur s'en va la guerre est finie c'est cela la recette pour la guerre sur la fin de la guerre et la paix mondiale c'est possible c'est possible l'unité mondiale oui l'humanité l'unité humaine oui c'est possible seulement en réalisant qui nous sommes et nous sommes toutes et tous cette unique vibration créatrice et nous avons cette responsabilité c'est pour toutes les personnes qui veulent la paix dans le monde qui veulent l'abondance qui veulent ça faites-le devenez qui vous êtes vraiment devenez cette être responsable faites le choix faites le choix de d'aller de l'autre côté de 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 cesser de donner votre pouvoir et d'attendre que l'enfer pavé de bonne intention s'ouvre parce que vous allez attendre longtemps très longtemps on ne peut rien m'enforcer ça fait longtemps qu'on attend mais là franchement c'est génial là moi je suis extrêmement reconnaissante d'être ici sur terre aujourd'hui je comprends tout je comprends pourquoi j'étais rebelle je comprends tous les bordels je comprends toutes les informations que j'ai eues et aujourd'hui je vois et je ris je ris j'ai fait waouh c'est extraordinaire ils essayent ils ont peur ils essayent mais non on a repris le pouvoir on a repris c'est une époque extraordinaire extraordinaire et j'invite toutes les personnes qui trouvent ça épouvantable parce que c'est difficile à vivre je ne veux pas nier cela c'est difficile à vivre mais je vous invite j'invite tout le monde et vraiment sincèrement à voir beaucoup plus grand à élargir ouvrir ouvrir notre horizon puis voler et regarder ce qui se passe sur cette planète de haut waouh on est en train de passer de développer une espèce nouvelle de permettre à l'espèce nouvelle que nous sommes nous sommes en train de permettre de naître on est en train de naître de soi-même du vrai soi waouh c'est extraordinaire extraordinaire c'est extraordinaire et c'est difficile quand on résiste c'est difficile quand tout d'un coup on nous force cette prise de conscience mais le choix l'abandon juste laissez-vous faire laissez-vous faire ça va aller ça va aller si vous êtes là pour ça aujourd'hui c'est que vous avez les épaules pour passer et ceux qui n'ont pas les épaules pour passer vont transitionner ils vont ils pourront pas de toute façon aller sur l'autre fréquence et tout est parfait comme tu le dis si bien il n'y a pas de mort c'est juste un moment où on part et c'est pas terminé mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui c'est tout un autre sujet est-ce que tu veux que je regarde un petit peu s'il y a des questions ça fait déjà une heure qu'on est ensemble je vais aller voir parce que alors je sais qu'il y a plein 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 de commentaires mais est-ce qu'il y a des questions alors là il y a pour se créer il faut se déconnecter de tout l'extérieur situation parents enfants tout ce qui est créé sur le monde terrestre est-ce que tu non non c'est pas vrai c'est pas ça que j'ai dit j'ai pas dit c'est déconnecté j'ai dit couper les attaches une attache c'est ce qui me retient il m'empêche d'avancer alors par exemple c'est une question qui est souvent posée pour la famille notamment ça ne veut pas dire qu'il faut couper les liens avec la famille pas du tout au contraire s'ils sont en mauvais état c'est le temps de les réparer alors l'exemple qui me vient souvent c'est la personne qui dit moi j'ai plus de problème avec mon frère je lui parle pas depuis 10 ans et bien je réponds prends vite le téléphone s'appresse prends le téléphone et règle réglez les conflits de famille c'est des attaches même si on ne le voit pas des personnes qui déménagent dans d'autres pays on amène nos problèmes avec nous alors on répète la même chose donc c'est très clair ça ne veut pas dire de se retirer de la vie au contraire ça veut dire de rentrer dans la vie d'amener l'esprit dans la matière d'amener la vérité dans le mensonge et la famille notamment c'est pas de la quitter par contre Noël qui s'en vient ça c'est une fête qui est une fête fausse c'est complètement faux c'est des d'anciens rituels sataniques où les boules de Noël quand même il faut savoir que les boules de Noël pendues aux arbres c'était les têtes des enfants qu'on avait sacrifiées pour la fête alors vous savez le côté religieux non Coca-Cola qui est rouge et blanc oui tout ça et ça coûte une fortune et on s'embête et on se dispute et on mange trop et on boit trop alors tout ça si allons donc voir est-ce que je veux continuer à collaborer avec des choses qui n'ont plus de sens pour moi et peut-être qu'elles en ont pour les autres ça n'a pas d'importance mais moi est-ce que ça fait encore sens pour moi de fêter Noël en famille et à ce moment-là je n'ai pas besoin de leur dire enfin Noël non non dire cette part je dis la vérité par conscience et par amour pour moi je ne fêterai plus Noël c'est tout c'est tout c'est tout j'arrête j'arrête je n'ai pas me battre je n'ai pas vouloir les changer je n'ai pas vouloir changer la fête ou faire Noël autrement pour que ça soit plus portable c'est un fact de Noël c'est un fact tout le monde en a marre alors arrêtons arrêtons alors remettre tout en question et arrêter de collaborer avec le vieux système mais ça ne veut pas dire je répète encore qu'on se sauve dans les bois et qu'on ne parle plus à personne et qu'on ne s'isole pas du tout au contraire au contraire et si la personne en face elle est toujours bougonne et qu'elle est fâchée et qu'elle est énervée c'est pas grave vous pouvez très bien vous déjà vous n'occupez on n'est pas là pour sauver les gens mais on est là pour être responsable de nous donc si quelqu'un vous manque vous pouvez dire je t'aime je suis là et si c'est reçu c'est reçu si c'est pas reçu c'est pas reçu c'est vrai que ce détachement dont tu parles est extrêmement important et ce détachement ça ne veut pas dire déconnexion ça ne veut pas dire pouvoir ça ne veut pas dire couper les ponts ça ne veut pas dire tout ça non non pas du tout au contraire au contraire surtout s'il y a des ponts qui sont coupés de les réparer de les réparer et après on peut arrêter de réparer ce qui fait qu'on a on a fait une coupure une brisure bon puis une fois réparé est-ce que j'ai envie de continuer à voir ce parent ce frère cette soeur cet ami est-ce que j'ai des choses en commun avec cette personne-là mais sinon j'arrête tout simplement j'arrête on n'a pas besoin de se battre on n'a pas besoin de rentrer dedans non plus d'essayer de convaincre de changer surtout pas surtout pas arrêtons arrêtons ça et nous avons à nous de décider avec qui nous voulons sympathiser et avec qui on sympathise qui est il y a des personnes à chaque fois que je les vois je me sens vider de mon énergie bon ben j'arrête j'arrête c'est tout et il y a d'autres personnes c'est le contraire il y a des personnes quand je les vois wow ça me dynamise et sans leur siphonner leur énergie c'est des personnes qui me font m'élever ah ben alors pourquoi je n'irais pas avec celle-là plutôt qu'avec les autres c'est vrai c'est un bon choix c'est un bon choix mais en plus je dirais plus parfois je trouve que de vouloir changer les autres c'est un petit peu de l'égoïsme parce que généralement on veut changer quelque chose chez quelqu'un parce qu'on n'est pas confortable avec qui ils sont et ce qu'on est en train de vivre donc on va se dire bon je vais les aider je vais les changer je vais les améliorer comme ça moi j'irai mieux après dans ma relation avec eux la question que je pose souvent très souvent y a-t-il une personne dans la salle ou enfin où que je sois qui a réussi à changer ses parents ses enfants ou à changer quelqu'un jamais retrouvé encore c'est un échec complet à chaque fois arrêtons des formules qui ne marchent pas arrêtons changer de gouvernement on l'a fait souvent ça n'a jamais rien changé arrêtons arrêtons c'est ça c'est exactement ça alors attends je regarde les trucs là il y a je vous adore bon ça c'est pas une question je vous adore vous évoquer des sujets tellement profonds alors là qu'est-ce que je vois la Sophie Derano qui dit c'est tout le principe du chemin initiatique sortir de sa condition animale pour retrouver sa condition divine alors attends j'essaie de voir s'il y a des questions est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions parce que là il y a vraiment beaucoup beaucoup de waouh merci très intéressant je vais faire apparaître comme ça rapidement la peur paralyse l'éveil seul l'amour peut changer les choses merci Guy pour ces explications qui résonnent à l'intérieur il n'y a pas de question en fait il n'y a vraiment que des que des que des d'où vient ce mal mais quel mal et pas d'où vient ce mal pourquoi la lumière n'est pas restée lumière pourquoi l'âme décide de vivre ce noir ce mensonge ah moi j'ai une réponse mais je pense que tu as quelque chose de bien pour ça c'est pas une question oui il y a les anges déchus puis je je suis pas très calée dans dans cela il y a eu des émanations au tout début de la création il y a eu des dieux et il y a des dieux qui sont révoltés et de là le le monde dans lequel on vit ce qui m'intéresse moi c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui je suis vraiment beaucoup préoccupée même pas c'est pas une préoccupation ma raison d'être c'est de trouver une solution à ce qu'on vit aujourd'hui alors je ne suis pas très versée dans le passé mais je crois que toi tu as une réponse à apporter alors oui mais je vais être très rapide c'est pour savoir qui l'on est il faut qu'on fasse l'expérience de ce que l'on n'est pas donc il y a une partie de nous de notre divin qui s'est dit ok comment est-ce que je peux savoir que je suis amour je vais faire l'expérience de la haine et il y a un moment où on va en avoir marre de ce qui est faux et on va se rappeler que l'on est amour et c'est ça fait partie de toute cette perfection du chemin à revenir à ce que nous sommes aujourd'hui et comme tu le dis très bien aujourd'hui nous sommes arrivés à la conclusion que la haine c'est pas génial la jalousie la vengeance ça me fait tout aussi mal qu'aux autres vivre dans la dépression et l'oubli et la séparation ça ne m'a pas forcément servi à grand chose je me sens plutôt merdique autre chose je vais essayer d'aller me rappeler qui je suis et si j'avais pas fait l'expérience de l'autre je ne pourrais pas savoir en être sûr de ce que je suis tu ne sais pas ce qui est la vérité sans avoir connu le mensonge tu ne sais pas ce que c'est que l'amour sans avoir connu la peur je pense que les deux font partie de l'univers ça fait partie d'une balance et d'un équilibre l'un ne peut pas exister sans l'autre mais maintenant vous avez un choix alors vous pouvez tout à fait choisir de rester sur des vibrations denses ou choisir d'aller sur des vibrations qui vont vous élever est-ce que ma réponse tout à fait tout à fait effectivement ça répond très bien à la question une chose qui me 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 de constater parce que on pourrait aller mieux oui parce que c'est encore là sur le plan politique qu'on voit beaucoup de gens qui disent on va faire mieux améliorer voilà un monde meilleur et moi le monde meilleur je ne veux rien savoir de ça et ça fait des années je n'en veux pas de monde meilleur je ne veux pas d'en faire un air conditionné un air climatisé ça c'est c'est non je ne veux rien de moins que le paradis sur terre sans mort et c'est cela qu'on qu'on est c'est là qu'on s'en va et mais tant qu'on reste dans la facilité c'est pour ça qu'on se crée une une terre une expérience terrestre si difficile c'est pour ne pas rester dans la tièdeur parce que la tièdeur ça peut aller on peut continuer à faire avec tant qu'on peut continuer à faire avec on ne connaîtra pas ce grand on va connaître un monde meilleur un monde meilleur amélioré moins moche alors que non on n'est pas ici pour ça on est ici pour découvrir et créer parce que nous sommes créatrices créés le monde le monde parfait du paradis sur terre sans mort parce qu'avant on nous a promis le paradis mais il fallait mourir or la mort n'existe pas alors ah bon donc oui c'est ça le grand défi c'est là qu'on s'en va pas un monde meilleur non non et c'est tentant en ce moment il y a une période de transition on parle de transition tout à l'heure tu as mentionné le nom de Trump et puis il y a également en France la transition qui est proposée aussi mais c'est possible qu'on ait besoin d'une transition le danger de la transition et c'est pour ça que ça n'est pas la solution qui m'attire puis il y a chacun sa solution mais c'est parce que si ça redevient viable et à peu près correct on passera pas à autre chose on est dans le grand chelème moi j'y vais pour le grand chelème j'en veux pas d'additionner des paires de 2 puis des paires de 8 puis des non non les 4 ans ce n'est rien du tout alors et l'être humain sur Terre est ici pour ça alors c'est pour cela que je je ne suis pas favorable encore là c'est mon opinion personnelle je ne suis pas favorable à quelques quelques façons de faire une transition non ça va mal ben allons-y jusqu'au bout et allons pour la grande solution exactement je suis d'accord en plus le pouvoir affole quelqu'un qui au départ et ça c'est Élisée Reclus qui a écrit cette lettre super en 1883 qui est votée c'est indiqué c'est une des lettres que j'aime le plus j'adore où il explique tellement clairement que là ils sont là en train dans les loges du premier amour comme il dit avec sa poésie du premier siècle en train de dire regarde on va te relationner ensemble je vais t'aider etc mais le jour où ils sont au pouvoir c'est un autre on connait l'histoire et comme tu as dit c'est le bon de répéter les mêmes trucs souvenez-vous ça a déjà été fait c'est le discernement vous êtes beaucoup plus intelligent que vous le pensez non vous êtes votre propre souverain n'attendez pas que les choses c'est quelque chose que je fais en tant qu'auto-entrepreneur le boulot que je fais il y en a très peu qui le font en France il y a plein de choses que je fais ah mais comment je fais personne ne le fait avant moi et bien j'invente voilà je trouve une solution et je fais les choses et je trace le chemin il y en a qui vont me suivre il y en a qui ne vont pas me suivre il y a peut-être des gens qui vont avoir ah tiens c'est pas con je veux faire pareil aussi nous devons faire notre propre chemin et vivre dans cette harmonie-là il y a quelqu'un qui pose ici la question alors la carte d'identité est aussi inutile puisque puisqu'importe ma date de naissance ou le lieu de ma naissance je vis c'est tout alors deux choses qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça la carte d'identité identité les mots sont importants identité veut dire identique je ne suis pas un papier je ne suis pas un carton je ne suis pas une carte ça un c'est absolument élémentaire et deux mais je je qui suis je suis souveraine pensons en être souverain est-ce que on peut imaginer un être souverain à l'éprouver démontrer sur un papier reconnu par quelqu'un d'autre qui est souverain non dès que dès que quelqu'un reconnaît me reconnaît des droits des pouvoirs des honneurs de de la propriété tout ça tout ce qui est reconnu par quelqu'un d'autre est reconnu par quelqu'un d'autre qui est supérieur à moi donc je me mets en position d'infériorité c'est impensable c'est 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 impensable une carte d'identité absolument impensable est-ce que tu as un passeport non non donc en fait tu es tu es tu ne quittes pas le Canada tu es au Canada c'est ça oui oui non je ne quitte pas le Canada ça fait j'ai quitté j'ai quitté la citoyenneté carrément il y a plus de dix ans en 2008 et le dernier et ça ça veut dire abandonner abdiquer tous les droits et tous les privilèges j'ai fait cela ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de devoir et d'oublier sur moi je quand j'ai compris ben j'ai compris je cherchais de façon c'était j'étais prise avec l'histoire de de l'impôt et je 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 la loi c'est fait pour des citoyens ben si j'aime pas les lois elles ne me conviennent pas les lois etc j'ai obéi à la loi à ma loi intérieure bien à ce moment là si je suis plus citoyenne la loi s'applique plus à moi alors j'ai quitté la citoyenneté avec les deux côtés là il y a le droit de la terre il y a le droit de la mer les deux systèmes de loi j'ai quitté carrément je suis sortie alors j'abandonne j'ai abandonné les avantages et les inconvénients les droits et les devoirs avec avec les les droits avec les devoirs et puis les les obligations j'ai laissé tomber les obligations en laissant tomber les privilèges voilà les privilèges les obligations c'est fini il y a quelqu'un un peu énervé qui s'exprime et je pense qu'on va se faire un plaisir de lui répondre alors reprend son pouvoir ok ne plus participer au système ok mais vous acceptez quand même l'argent du système non non j'adore l'énergie dans ce message ouais alors c'est intéressant les au lieu de dire j'ai peur on souvent on me dit ben oui mais il faut qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes malade comme là par exemple c'est pas sorti mais en général ça sort moi je ne pense pas que je pense pas en termes de maladie c'est le mental c'est tout notre vieux système de chape de plomb qui pense être malade et qu'il va falloir avoir de l'argent pour ces vieux jours parce qu'on va être vieux on va être malade c'est faux c'est tout faux c'est tout faux alors je ne reçois pas d'argent du système non pas du tout je ne reçois rien du système du système public gouvernemental rien du tout absolument pas moi non plus aucun argent du système je me fais payer oui je suis dans l'abondance j'ai des clients qui me payent l'abondance vient d'eux je leur donne un service dont ils sont ravis à recevoir mais j'ai zéro argent du gouvernement zéro zéro je n'en veux pas je n'en veux jamais je n'ai pas de médicaments gratuits je n'ai pas de faveur comme tu dis et d'un soutien quelconque je le refuse totalement et en plus je me suis guérie d'une tumeur en six semaines grâce à ma pensée parce que je fais de la médecine un peu quantique j'avais une tumeur de 20 cm dans l'utérus je suis en France pour en faire ablate ils voulaient m'enlever tout l'utérus et tout un peu un peu voilà à la médecine qui sait tout ils m'ont dit allez on va tout enlever et je me suis dit ok j'ai six semaines pour me prouver à moi-même que je peux guérir et d'aller voir la racine de ce mal à dit et qu'est-ce qui a créé cette tumeur et c'est ce que j'ai fait et j'ai les radios ici pour prouver ce que je dis c'est parti en six semaines les médecins français n'ont rien compris sauf un qui a dit vous êtes la deuxième personne en 30 ans qui me fait ça vous êtes la deuxième personne qui me dit comment vous avez soigné j'ai fait ben j'ai utilisé l'esprit est plus fort que la matière donc voilà et non on ne vit pas sur le système du tout qu'est-ce que tu peux dire de l'abondance de l'argent s'il y a des gens qui viennent parce qu'il y a une différence les gens confondent argent, système et abondance et il y a cette fausse croyance que lorsque l'on est dans une forme de conscience il n'y a plus du tout d'argent je pense qu'on va arriver à un moment dans notre vie où il n'y aura plus d'argent où on sera dans le troc certes oui mais aujourd'hui ce n'est pas encore le cas et il faut je pense se réconcilier avec cet état d'abondance qu'est-ce que tu penses de ça sans vivre dans le système oui tout à fait nous sommes à une étape c'est important de voir qu'il y a une progression en termes de conscience donc aujourd'hui nous sommes arrivés à la jument souveraine à passer à la jument souveraine qui la jument souveraine apprend à faire des échanges justes donc de part dans le mouton on dit ah j'ai fait une bonne affaire si j'ai fait une bonne affaire il y a quelqu'un qui en a fait une mauvaise alors j'ai réussi à exploiter l'autre alors que la jument souveraine apprend à faire des échanges justes au prix juste pour les deux après ça quand on va arriver à l'étape de la jument il n'y aura plus d'argent pourquoi on va être dans une abondance parce que nous sommes richissimes je le répète mais je pense que je ne dois pas parler français quand je dis ça ça ne passe pas nous sommes richissimes quand on voit l'argent de ce 1% justement mais c'est notre argent c'est notre travail ils ne font rien eux les trois parce que je parle chaud de la bergerie avec le mouton le loup et le berger le loup étant le système privé avec donc l'argent l'argent les multinationales et les banques le loup le berger c'est le gouvernement et les religions ça va toujours ensemble et le mouton le mouton mais le seul qui travaille dans une bergerie qui produit quelque chose c'est le mouton les deux autres ils ne fichent rien alors c'est pour ça qu'ils veulent tellement garder le mouton parce que si le mouton n'est plus un mouton la bergerie ferme et eux ils s'en vont au chômage c'est que ils n'auront pas le chômage parce qu'ils n'ont jamais travaillé en plus et en France ils cumulent si tu es ministre de la santé quand tu finis jusqu'à la fin de ta vie tu es payé en tant que ministre de la santé et si tu as été ministre de la santé ministre du sport et ministre du commerce jusqu'à la fin de la vie tu cumules les trois qui sont payés par les impôts et ça me permet de rebondir parce qu'il y a quelqu'un qui dit ici si on paye des impôts on ne profite pas du système non mais alors là je vais te laisser répondre parce que pour moi c'est la personne n'a pas compris les impôts payent le système créent le système alors et on ne profite pas du système on a dit tout à l'heure qu'on ne profitait pas je ne profite pas du système mais ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'à chaque fois que j'arrive avec une remarque de ce genre là la vérité serait j'ai peur apprenons à dire j'ai peur c'est pas mal d'avoir peur et ça permet de voir ce qui se passe en nous plutôt que de dire n'importe quoi comme ça qui n'importe quoi c'est-à-dire n'importe quel jugement qui tient pas prenons prenons dès que je réagis à quelque chose voilà dès que je réagis en bien ou en mal c'est-à-dire en l'excitation ou en contraction dès que je réagis je ne suis plus économe neutre c'est qu'il se passe quelque chose en moi et donc j'ai peur c'est mon outil pour voir que j'ai peur et la première chose pour me guérir de la peur c'est de la voir et de l'appeler par son nom dire la vérité j'ai peur là ça change les choses je reviens à moi et je peux à ce moment-là guérir ma peur guérir ma peur voir de quoi j'ai peur et la guérir de la peur alors j'invite plusieurs personnes souvent oui mais dès qu'il y a le mais c'est le mouton qui part le mouton le mouton est peureux par définition et souvent on pense que sortir de la bergerie c'est de passer sur la clôture ou sauter par-dessus pas du tout c'est qu'un mouton qui n'a plus peur ce n'est plus un mouton c'est tout c'est de se guérir de la peur et on l'a vu tout à l'heure la peur qui vient de la séparation de l'autorité de l'obéissance de moi et de moi-même et qui vient de j'ai oublié qui je suis revenons à l'essence l'essence de la solution c'est d'abord et avant tout de se souvenir de qui on est et comme tu as dit tout à l'heure de le répéter comme un mantra comme un mantra on répète on répète et ça finit par entrer un mantra ça change ça change le corps le corps est un il n'y a pas de programme le corps autre que celui qu'on lui donne et le corps un programme de peur mais quand on commence avec le mantra on met un autre programme c'est comme un ordinateur dont on change la disquette alors changer la disquette de peur pour une disquette de je me souviens de qui je suis et c'est très efficace c'est très puissant c'est très puissant je vais là il y a deux petits commentaires sympas il y a dans le village de Guy c'est Guy qu'on dit Guy dans le village de Guy de Guy il y a beaucoup de trocs c'est ainsi que je me suis procuré son dernier livre j'ai payé avec du sirop d'érable et du vinaigre de bleu et alors ça c'est le jeu le jeu puis il y en a en France du jeu il y a beaucoup d'endroits où on pratique le jeu et c'est un excellent outil très important moi je le recommande fortement d'abord pour les échanges c'est une monnaie c'est une monnaie souveraine le jeu le jeu est une monnaie souveraine que l'on crée soi-même et en plus de cela il y a des réunions une réunion mensuelle qui permet à ce moment-ci c'est critique c'est très important de se retrouver de se soutenir les uns et les autres dans ce moment difficile de s'entraider de se soutenir de s'informer les réunions en ce moment sont très très importantes alors le jeu est un magnifique outil j'invite les personnes qui nous écoutent à aller voir où sont les jeux en France et à participer à ça et s'il n'y en a pas dans votre région d'aller apprendre comment ils font et d'en faire un d'en partir un chez vous comment ça s'appelle J-E-U pour Jardin d'échange universel ça a été inventé par Daniel Farjas un français en 98 et moi j'ai rencontré Daniel Farjas en France au moment d'une conférence et je dis j'en trouve pas il n'y a pas de monnaie souveraine et puis je vois quelqu'un qui fait comme ça à l'arrière et qui m'explique oui lui avait inventé ça alors il nous l'a expliqué et puis on l'a fait ici mais il y a plusieurs il doit y avoir pas loin d'une dizaine je pense de jeux au Québec et puis il y en a beaucoup en France c'est vraiment en ce moment quand on parlait de justesse de justesse sur le plan financier la justesse souveraine le jeu est vraiment l'outil parfait pour ça je ne connaissais pas pas du tout vraiment génial je viens de mettre je vais mettre aussi ton petit site pour que les gens puissent voir ce qu'il faut dire je vais vite voir les autres commentaires la dame elle dit un autre cloclo du Québec me plaît cloclo il faut que tu me parles je veux savoir où tu vis j'arrive j'ai toujours rêvé d'aller au Québec et quitte à m'installer quelque part je vais vous montrer parce que moi j'ai encore mon passeport j'ai plus de carte d'identité plus rien mais j'ai encore mon passeport jusqu'à ce que je trouve mon lieu et après c'est terminé dans mon nouveau village des Laurentides je bosse tous les week-ends on ne me paye pas je fais du troc et surtout ma patronne préférerait payer l'amende que de se souhaiter au masque c'est jamais arrivé j'adore voilà bravo c'est pas mon tremble j'adore c'est génial je suis retraité je ne me vois pas refuser ma pension pour une exclamation oui c'est ça c'est un piège énorme énorme les pensions les assurances d'invalidité c'est un très très gros piège il faut continuer d'être invalide pour pouvoir avoir l'assurance invalidité et la pension et tout cela ça nous garde dans la passivité moi ça fait quelques années que j'aurais pu avoir la pension bien non mais ça n'est même pas une ça n'est même pas une réalité ça n'est pas une réalité je continue à oeuvrer à participer à la vie à la vie humaine avec ce que je sais faire je ne pourrais pas m'imaginer d'être à la retraite je ne sais pas ce que c'est que la retraite et donc quand on participe et bien oui on gagne sa vie il est sourd mais on est devenu le mot retraité c'est vraiment très très péjoratif ça veut dire que je n'ai plus rien à faire et il s'embête il tue le temps on tue le temps et en retrait ça vient du mot retraite et comme une pension ça me fait penser à une pension moi j'ai été en pension j'ai été virée grâce à Dieu et tu vois c'est un truc bloqué machin et tout c'est soyez conscient des mots qui choisissent pour labelliser les choses que vous avez là je sens beaucoup de peur oui beaucoup de peur et je comprends cela parce qu'on est formaté on est formaté comme cela que si on n'a pas de fonds de pension si on n'a pas de retraite si les sous ne rentrent pas tous les mois puis ils sont en train de nous faire le coût du revenu universel le revenu de base universel mais c'est exactement ça c'est de faire des retraités de tout le monde mais n'oublions pas que ceux qui contrôlent la caisse c'est eux qui ont le pouvoir sur nous c'est de faire pour nous des esclaves perpétuels à perpétuité c'est pas anodin le revenu universel c'est pas anodin c'est des esclaves pour moi c'est des esclaves heureux à perpétuité et bien oui j'accepte d'être esclaves à perpétuité voilà c'est un choix il va falloir pour le toucher évidemment il va falloir la puce le vaccin et compagnie sinon on ferme le robinet c'est comme la même chose que l'argent liquide ils veulent interdire l'argent liquide et continuons à payer en argent liquide tout le temps tout le temps tout le temps c'est ça ben oui dès que tout l'argent devient numérique c'est eux qui contrôlent le robinet numérique ah ben non toi tu as parlé contre l'état on ferme le robinet c'est ça écoutez c'est pas possible il faut se réveiller et arrêter de collaborer écoutez c'est pas compliqué ou bien c'est simple ou bien je fais confiance à l'état au gouvernement je fais confiance au gouvernement ben à ce moment là allez-y allez-y à fond la caisse ou bien je ne fais pas confiance au gouvernement et à ce moment là arrêtons de collaborer de toutes les façons tout ce que le gouvernement nous dit nous propose ou nous impose c'est dit d'aller à droite aller à gauche et vous ne ferez jamais d'erreur si vous dites aller à gauche aller à droite vous ne ferez jamais d'erreur c'est le gouvernement par définition gouverne par définition le gouvernement le gouvernement est là pour tromper les moutons pour les tondre jusqu'à la peau et leur faire croire que c'est pour leur bien c'est tout et les conduire à l'abattoir tondre les moutons les conduire à l'abattoir en leur faisant croire que c'est pour leur bien mais regardons ce qui se vit en ce moment c'est seulement ça ou bien j'ai peur ou bien je crois au gouvernement ou bien j'ai confiance au gouvernement ou bien je n'ai pas confiance au gouvernement mais si je n'ai pas confiance au gouvernement j'ai confiance en rien quand quelqu'un qui veut mon mal-être qui est malfaisant à mon endroit par définition par définition c'est sa fonction et bien à ce moment-là je ne lui fais pas confiance et il y a quand même des opinions des tours d'opinion qui ont été faits là on appelle ça je ne me souviens plus mais où on a demandé aux gens s'ils avaient confiance des cas de confiance bon les médecins viennent encore oh ça c'est en fait quand vous saurez ce que c'est mais les politiciens viennent plus bas que les vendeurs de voitures usagées c'est à peu près ce qu'on peut de plus bas et bien aujourd'hui ces politiciens vous disent qu'il y a un méchant virus et qu'il faut porter des masques et puis il faut rester enfermé chez vous et puis on les croit et puis on les croit c'est extraordinaire leur cote de confiance est en bas en temps normal elle est en bas du vendeur de voitures usagées c'est bas c'est ce qu'il y a de plus bas et bien on leur fait confiance aujourd'hui pourquoi ? parce qu'on a peur quand on a peur le mouton qui a peur qu'est-ce qu'il fait ? il se réfugie dans les bras du berger puis il a tout oublié il a tout oublié il a peur alors ça a été bien fait c'est monter de main de maître je tire mon chapeau je tire mon chapeau de main de maître et de faire peur ils ont touché la peur essentielle qui est la peur de la mort et on en a parlé tout à l'heure la mort c'est la seule la peur la seule maladie c'est la peur et la seule peur c'est la mort et donc en touchant la peur de la mort évidemment il touchait tout le monde c'est extraordinaire c'est ça vraiment extraordinaire génial génial oui oui absolument absolument génial mais c'est ça la question est-ce que je fais confiance au gouvernement ? et si je n'ai pas confiance dans le gouvernement et bien je ne crois à rien de ce qu'il propose je fais tout le contraire je ne me tromperai pas même si je ne comprends pas et si j'ai confiance dans le gouvernement ben allez-y ne vous posez pas de questions jusqu'à ce que à un moment donné si je trouve ça insupportable peut-être que je me poserai des questions mais c'est vraiment ça c'est vraiment confiance ou non dans le gouvernement c'est ça de tout temps alors là j'ai une petite phrase que je chéris de tout temps toutes les autorités dans tous les domaines nous ont toujours trompés voilà ça a toujours été comme ça il y a toujours eu une petite clique de richissime de riches qui ont dominé et exploité le peuple et gardé dans la pauvreté ça a toujours été est-ce que ça va continuer c'est un choix choisir voilà c'est un choix comme tu dis là il y a trois questions que je vais regrouper ensemble pour répondre en même temps parce que c'est des gens qui sont il y a des personnes qui ont beaucoup de peur et je vais répondre on va répondre très rapidement pour ne pas épiloguer là-dessus alors il y a Yin Yang pourtant tu t'appelles Yin Yang je ne comprends pas mais bon comment fais-tu pour te loger habites-tu avec quelqu'un qui s'énerve comme ça alors attends je vais mettre les trois ensemble parce que c'est important c'est pas une critique mais comment vivez-vous madame de tronc mais pour le loyer je ne comprends pas maintenant c'est bien quand vous avez auparavant de l'argent et peut-être propriétaire pour être tranquille maintenant financièrement mais tout le monde ne peut pas suivre ce monde de vie c'est pas une critique loin de là et attends j'ai un dernier qui arrive comment on fait pour subvenir à ses besoins de cette façon par exemple Julie comment devenir auto-entrepreneur sans monter un dossier donc présenter certains papiers etc il y a quelqu'un qui m'a demandé et comment je vais faire pour aller au Canada si je ne veux pas avoir le test du Covid alors pour ça je ne vais pas aller au Canada tant qu'on veut me foutre le test du Covid c'est mon choix c'est comme ça auto-entrepreneur pour moi c'est un mot je suis seul entrepreneur ça veut dire que je n'ai pas de patron et je n'ai pas d'employé donc je bosse à mon nom mais je ne le déclare pas et je n'ai pas fait de papier et juste je travaille et c'est du bouche à oreille les gens me trompent donc voilà c'est mon choix je ne suis pas dans le système c'est ce que je fais en ce qui concerne payer un loyer je gagne mon argent donc je paye un loyer je suis dans la légalité et des fois ça m'arrive d'aller dans des endroits où je n'ai pas à payer de loyer là c'est vraiment des réflexions très conditionnées liées au système où on vous dit que les choses c'est comme ça à faire etc obéissant on vous dit que c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça qu'il faut faire on est en train de vous dire qu'il y a un autre moyen de travailler et de penser et de réfléchir et que c'est en passant de l'autre côté de votre peur que vous allez retrouver que vous allez vous sentir libéré vous allez voir vous allez pouvoir vivre bien et c'est là où toute abondance vient parce que quand vous n'attendez pas de l'argent de l'extérieur vous êtes responsable pour créer votre abondance et elle va venir soit avec de l'argent soit avec du troc soit avec des miracles qui vont se passer dans votre vie j'ai des gens on leur donne des voitures on leur donne des appartements je vous jure c'est possible ça paraît fou mais c'est possible qu'est-ce que tu en penses oui tout à fait Yen Yang avait une remarque Yen Yang Yen Yang oui Yen Yang elle était je ne me souviens plus puisque je l'ai oublié mais qui était alors c'était attends je vais retrouver je vais retrouver comment est-ce que tu fais pour payer ton loyer attends c'était l'autre avant c'était la première de ceux que tu as énumérées oui excuse-moi je vais retrouver non mais ce n'est pas grave c'est pas grave comment faites-vous pour vous loger ou habitez-vous chez quelqu'un bon alors oui ben tu as répondu à ça c'était c'était pas ça tu as répondu ben oui c'est ça on gagne sa vie et on se loge c'est 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 pas un problème c'est pas un problème et j'ai beaucoup aimé effectivement quand tu confies ou que les miracles arrivent alors je terminerai peut-être là-dessus il existe il existe quelque chose qui s'appelle la grâce la grâce c'est du niveau de la jument ailée c'est donc une intervention directe de de l'esprit créateur que nous sommes que j'appelle diès c'est une intervention une intervention donc ça intervient c'est pas quelque chose qui se maintient c'est une intervention de la grâce directement dans la matière et qui fait ce qu'on appelle des miracles parce que ce qu'on ne sait pas c'est que c'est normal c'est ça la normalité et qui intervient donc la grâce intervient à tout moment quand c'est nécessaire et donc de faire confiance à la grâce et la grâce c'est qui nous sommes ça ne viendra pas de l'extérieur c'est à l'intérieur de nous la grâce c'est un peu je la compare elle est là la grâce est à l'intérieur de nous elle attend tout le temps qu'on l'appelle qu'on lui parle qu'on communique avec elle et c'est un peu comme les parents qui regardent leur enfant qui surveillent leur enfant qui apprend à marcher qui tombe qui se plie la jambe qui se relève et puis qui recommence et les parents sont souriants bienveillants et qui trouvent ça drôle même quand l'enfant se casse la figure et la grâce va intervenir par exemple s'il y a un coin de table pointu qui fait que l'enfant pourrait se frapper la tête contre le coin de table c'est ça la grâce c'est absolument magnifique c'est là tout le temps et faisons nous lui nous confiance que la grâce va intervenir quand ce sera opportun pour elle c'est elle qui décide il n'y a aucune garantie de rien mais que la grâce est là qui veille tout le temps qui veille tout le temps avec un sourire bienveillant et plein de faveurs c'est très favorable c'est là il faut arrêter notre futur pessimiste qui est mental le mental est menteur tout le temps tout le temps tout le temps et c'est cela la grande transition en ce moment c'est de quitter le mental menteur de le quitter c'est à dire de le mettre au service de l'âme au lieu de penser puis de contrôler on arrête ça on arrête ça on ne donne plus le pouvoir à l'intelligence on donne le pouvoir à la conscience l'âme est conscience à mon âme et conscience qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur et je le fais et j'ai confiance que la grâce interviendra s'il y a lieu c'est magnifique c'est beau c'est ça la vie c'est ça la vérité voilà merveilleux bon yin yang c'est un troll il pose des questions n'importe quoi on va complètement oublier je suis très très heureuse merci merci pour tout ça le dernier mot que je pourrais dire c'est tout est question de vibration comme tu l'as dit tout à l'heure quand on est formaté à quelque chose et qu'on ne connait que cette vérité là on peut avoir beaucoup de mal à voir la vérité de quelqu'un d'autre il suffit d'en faire l'expérience faites votre propre expérience on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire on n'est pas là pour vous expliquer que nous on a raison et que vous vous avez tort l'expérience que vous avez choisi de vivre aujourd'hui elle est parfaite pour votre âme c'est ce que vous voulez faire donc continuez et ne vous mettez pas en colère et ne vous rebellez pas ne soyez pas fâchés quand d'autres personnes choisissent de vivre la vie différemment je suis complètement en paix avec mes décisions et avec les décisions que vous voulez et si vous voulez comprendre comment je vis faites-le faites votre propre expérience des choses passez hors de la peur la peur vous conditionne et on manifeste on attire toujours à nous des choses qui sont en vibration directe avec notre état de pensée ce sur quoi vous focalisez votre attention se manifeste Guy merci ça a été un honneur pour moi d'être là vraiment quelqu'un a demandé où se procurer les livres pour pas à passer sur d'autres formats etc j'avais mis une photo de tes livres il y a tous tes petits livres l'autorité l'évolution la religion etc donc on peut les trouver sur ton site personocratia www il y a le site qui passe en dessous personocratia comme ça vous pouvez l'acheter directement à Guy vous pouvez lui faire un don de ce que vous voulez et son autre livre la mafia médicale sont pas gratuits c'est pas un don non mais oui 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 j'en ai bien d'accord très bien oui bien donc vous pouvez l'acheter sur le lit sur le site internet personocratia et la médecine médicale que tu as écrite il y a une vingtaine d'années est-ce qu'il est sur ton site aussi ou est-ce qu'on peut le trouver ailleurs oui la mafia médicale oui c'est sur le site dans la boutique il y a la mafia médicale il y en a qui s'il y en a qui veulent savoir ce que c'est que les vaccins il y a le procès de la mafia médicale où c'est très éloquent sur les vaccins c'est comme vraiment un roman policier et ensuite que diable suis-je venu faire sur cette terre qui est un autre livre que j'ai écrit avant la série de livrets qui sont là qui sont des livrets plus c'est toujours didactique c'est pas des romans ça vient de romans mais la série de livrets qui traite de tous les différents sujets dont le dernier l'évolution qui vient d'être refait on peut acheter tout le coffret il y a les possibilités d'avoir un coffret avec tous les livrets à l'intérieur par exemple oui il n'y a pas de coffret mais il y a tous les livrets vous avez trouvé sur le site à la boutique l'élément boutique également je veux dire sur le site les personnes qui veulent avoir d'informations sur le jeu sous l'onglet outils il y a beaucoup d'informations sur le jeu et comment démarrer un jeu il y a beaucoup d'informations super et est-ce que tu as des classes que tu donnes est-ce que tu as des choses en ligne que tu donnes où les gens peuvent venir prendre des cours avec toi apprendre plus prendre contact avec toi on le retrouve aussi sur ton site oui je donne des ateliers évidemment les déplacements en ce moment sont beaucoup plus difficiles mais je le fais par petits groupes je ne sors pas du pays alors qu'effectivement pour les personnes qui venaient de l'extérieur c'est impossible ce n'est pas possible pour le moment mais ça se fera puis je fais des capsules je fais des interviews comme celui qu'on fait là je fais également des capsules régulièrement il y a beaucoup d'activités tout ça se trouve sur le site tout ça se trouve sur le site donc ton site est en train de défiler ici vous pouvez me trouver moi sur mon site aussi idolike.com où vous pouvez trouver ce que j'offre enfin je ne m'offre pas mon boulot vous pouvez faire votre design humain ou travailler sur les fréquences de vos clés génétiques aussi vous allez voir il y a toutes sortes de choses qu'on peut ouvrir ici je remets une dernière fois le site de Personocratia et vraiment je vais te laisser merci de nous avoir offert deux heures de ton temps c'est passé très vite voilà je pensais que merci vraiment pour tout j'ai passé un moment très agréable avec toi j'espère qu'on va pouvoir peut-être faire ça dans quelques temps et en tout cas je vais continuer à suivre ton travail et continuer à parler de tout ce que tu fais je vais est-ce que tu peux rester avec moi cinq minutes le temps de dire au revoir aux gens je vais te faire sortir du live pour leur dire au revoir et je te reprends dans quelques minutes pour te demander quelque chose je salue tout le monde au revoir et merci beaucoup pour ces bons moments que tu as organisé Julie ou du light du light du light merci merci à toi vraiment sincèrement beaucoup de gens ici te disent merci merci mesdames c'était bien cool merci je ne vais pas tous les mettre il y a énormément de personnes qui sont avec beaucoup de gratitude et qui attendaient qui attendaient ta présence qui attendaient ta venue parmi nous aujourd'hui et on est vraiment très honorés je te remercie à bientôt ben voilà quel moment super vraiment j'étais ravie merci à tous d'être venus d'être restés continuer à participer à ces lives à partager et à faire tout ce que vous avez à faire vous savez ça les réseaux sociaux fonctionnent et je te dis à très 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 bientôt au revoir comment je fais ça ah oh